Alors, continuons maintenant à détailler notre canapé. Nous allons nous remettre en vue de face. Et je vais essayer de conformer à peu près la forme du canapé avec un minimum de face. Le but du jeu ici, c'est de se dire, on va faire ce canapé avec un minimum de face pour le moment. Je vois que derrière, il y a une sorte d'arrondi. Alors, pour voir la photo en arrière-plan qui est cachée par ce que l'on vient de faire, il suffit de venir ici, par exemple, et de lui dire que notre objet, dans l'onglet Display, notre objet, on ne veut pas l'afficher en type texture, mais l'afficher en mode fil de fer. Donc là, on a notre canapé en fil de fer et on voit qu'il y a un arrondi ici. Alors, on va simuler cet arrondi. Je vais rajouter une ligne en vertical ici. Alors, CTRL-R, et je vois que si je m'approche de la ligne verticale ici, il me propose une subdivision horizontale. Si je me mets près de la ligne horizontale, il me propose une subdivision verticale. C'est bien la verticale que je veux. Un clic gauche, je déplace ma ligne à peu près à ce niveau-là. Je vais revenir en mode vertex, CTRL-Tab-Vertex, et déplacer ce point. Voilà, à peu près. Je m'aperçois qu'il me faut encore un arrondi. Donc, CTRL-R, je recommence la même manip. Je la déplace à peu près ici. Je sélectionne ce point-là et je le remonte ici. On commence à avoir notre arrondi. Voilà. On revient en vue de face et on va maintenant modéliser le bras qui est là. Alors, le bras qui est là, je vais partir d'un cercle pour faire cet arrondi et l'extruder ensuite. Alors, je vais, toujours en mode edit, je vais rajouter un cercle. Donc, majuscule temporaire A, cercle. Donc, le cercle a été rajouté là. Je n'ai pas besoin, alors quand je descends ici, il m'a fait un cercle de 32 points. Je n'en ai pas besoin de 32. Je vais prendre un cercle de 16. Au fur et à mesure que je diminue, vous voyez qu'ici, les points ont diminué. Mon cercle est orienté selon le plan Y et X. Donc, moi, je le veux selon le plan X et Z. Donc, je vais faire une rotation autour de l'axe des X. Donc, R, X, 90. Et je valide. Je déplace mon cercle. Un petit coup de scale, S. Hop, je le remets à peu près en position. Et je vais maintenant m'occuper des points pour les répartir comme ceci. Alors, je vais sélectionner celui-là. Là, je vais l'amener ici à peu près. Hop. Il faut que ça reste quelque chose de très, très sommaire. Voilà. Je vais essayer de garder un certain alignement horizontal des points. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon début de bras. Alors, je reviens en vue de face. Ceci est l'intérieur du bras. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est l'extérieur aussi. Alors, je vais sélectionner quelques points de mon cercle. Voilà. Ces trois-là. Et appuyer sur la touche L. L permet de sélectionner tous les points qui sont rattachés ensemble appartenant à ce groupe de points. Une fois que j'ai fait ça, j'ai sélectionné l'intérieur du bras de mon fauteuil. Je vais maintenant le dupliquer. Shift-D. Il est dupliqué. Et je valide par la touche Entrée. Mes points sont dupliqués les uns sur les autres. Maintenant, si je fais un S pour un Scale. Voilà. Et je vais replacer mes points à peu près correctement. Le bas, ici, je vais l'arranger un tout petit peu. Hop. Et reprendre la forme approximative de mon fauteuil. Voilà. Comme ceci. Je vais sélectionner l'extérieur en sélectionnant quelques points. La touche L pour avoir toute la ligne. Me mettre dans une vue à peu près comme ça. Et l'extruder selon l'axe des Y, l'axe vert. Donc E. Y. Et j'extrude. Pour me rendre compte un peu de ce qui se passe, je vais repasser en mode Display Solide. Et je m'aperçois que, voilà, je commence à avoir mon début de canapé. Je m'aperçois que 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 je m'aper